GITAC, Salam alaykum, mesdames et messieurs, cette présentation concernera beaucoup plus les processus, l'approche par processus, leurs intérêts dans la gestion quotidienne des différents services, même à l'échelle de notre tutelle. Pourquoi cette approche par processus ? Nous avons discuté entre collègues. Donc, justement, pourquoi cette notion de processus ? En fait, c'est pour comprendre un peu les mécanismes de fonctionnement des établissements ou carrément des entreprises, parce que cette approche processus, elle a été développée d'un conseil des entreprises de grands groupes, ceux qui veulent améliorer leur qualité de produit et aussi être conférentiels entre les entreprises qui sont les mêmes, qui activent dans le même secteur. La deuxième, pour certaines entreprises ou bien établissements d'enseignement supérieur qui veulent avoir la certification ISO 9001, la version 2015, c'est dans cette norme-là qui a été développée, cette notion de processus et de qualité des CAPI et ainsi de suite. Pour quel but, justement, cette gestion par processus ? En fait, c'est pour accéder à cette histoire de numérisation, de digitalisation des différents services. Si je ne connais pas d'où je viens, où je vais y aller, avec les différentes étapes, je ne pourrai jamais penser, il ne faut jamais pas penser à digitaliser ou bien exploiter ou bien mettre des moyens pour développer donc une plateforme numérique. C'est très très important de connaître le début, de connaître la fin ainsi que les différentes activités entre ces deux vous, deux processus. Alors, en parlant de la numérisation et de la digitalisation, si on a l'adversaire de définition, c'est le développement de nouvelles méthodes de travail inédites et novatrices en s'appuyant sur les progrès technologiques. Donc, il faut profiter de tous les moyens qui ont été développés dans les autres secteurs pour qu'on puisse bien sûr améliorer le fonctionnement de notre système. C'est une mutation. Cette mutation, moi je ne suis pas de genre qui admet cette mutation radicale ou bien subite, donc je suis pour une mutation progressive. Il faut toujours garder l'ancien en parallèle, voir donc les nouvelles techniques ou bien les nouvelles méthodes de numérisation, quand ça marche à 100%, donc je vais adopter la nouvelle méthode de travail, quand j'ai mis la mutation doit être progressive, sinon on risque de perdre ou de casser ce qui fonctionne. Je prends le cas, pour moi par exemple, l'histoire de KITUS numérique pour les judéos, je lance cette année, mais sachez bien que j'ai toujours gardé l'ancienne méthode classique. S'il y a un problème, moi je ne vais pas bloquer l'université parce qu'il y a un problème de connexion au niveau du cerveau central, il y a un problème d'impression de ce KITUS, donc j'ai gardé l'ancienne méthode, l'étudiant il va faire le circuit, mais en même temps, j'applique en termes de service, la nouvelle procédure pour le KITUS numérique. Cette année, donc c'est un test, je fais des remarques, j'envoie à Kédo Darwa toutes les remarques, tous les problèmes qu'on a rencontrés pour appliquer, pour mettre en place ce KITUS numérique, la année pour la recherche, il va bien, donc nous allons adopter dans 400%, ce qui est juste numérique, donc il faut qu'elle soit progressive. Alors donc pour les processus dont on a parlé, pour les modéliser ou bien pour les numériser dans un système quelconque, donc il faut connaître les différentes parties de mon processus, de début jusqu'à la fin. Donc un processus, en fait, c'est une suite d'activités qui utilisent des éléments d'entrée pour produire un ou plusieurs résultats escomptés. Donc j'ai un début, j'ai un la fin, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai envie de faire. Donc là, si j'oblige d'entrée ou de sortie, donc ils peuvent être des matériels, donc on l'appelle des flux physiques, peut-être de l'information ou de l'information, donc on les appelle, ce qu'on appelle des processus opérationnels. Donc c'est, par exemple, je prends l'inscription d'un étudiant, j'ai l'étudiant, le bachelier qui va l'entrée, à la fin, je lui délivre un certificat de sécurité et une carte d'étudiant pour devenir l'étudiant final. Mais quand, avant d'arriver donc à cette étape-là, il va passer par un certain nombre d'étapes. Le bac s'inscrit, le famille de mode, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'étudiant soit, définitivement étudiant, en lui délivrant la carte d'étudiant et la certification. Bien, il peut être comme ces infos, ces éléments d'entrée, donc il peut être uniquement des points d'information, en général, ce sont des processus support. Nous allons voir juste après, c'est quoi cette histoire de processus opérationnel, bien support et pérotage. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un processus doit répondre à deux questions principales, quoi faire, et pour quels résultats attendus. Si je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, si je ne sais pas où je vais aller, ça ne sert à rien de mettre les maillots, de gaspiller votre temps, à mettre le processus, ou bien à essayer de le modéliser d'une humaine. Donc, le processus métier, qui est toujours dans un processus, une nomenclature qui accompagne le processus toujours, c'est un processus, c'est une séquence d'activité, bien sûr, avec un ordre bien difficile chronologique, mais qui est produit de la valeur. Donc, c'est un processus métier, à la fin, je vais avoir quelque chose qui va me donner donc une plus-value pour l'entreprise. Pour moi, l'étudiant, c'est une plus-value, c'est un élément important pour moi, sans l'étudiant, l'université n'existe pas. Donc là, il y a quelques exemples, par exemple, pour une entreprise qui va faire une devée, puis donc, il y a la commande, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez avoir, la facturation qui sera récupérée par le client, qui va vous permettre d'avoir un produit pour le client, et l'entreprise, donc, elle va avoir de l'argent. Donc là, c'est un flux de vente. Vous avez, par exemple, un processus d'achat, jusqu'à ce que vous allez avoir, à la fin, qu'on appelle, un produit à acheter. Vous avez aussi, donc, un flux de production, vous avez, par exemple, le début, qu'on appelle, fabriquer une pièce mécanique, jusqu'à ce que vous allez avoir la pièce finale, à la fin, bien sûr, donc, avec tout le processus de qualité qui va suivre. Donc, cette production. Alors, donc, ce processus mythique qui produit de la valeur dans l'entreprise, donc, il peut se décliner en processus opérationnel, support et pilotage. Donc, le processus opérationnel, c'est la valeur, pour aussi l'étudiant. Mais pour que je puisse inscrire l'étudiant, moi, j'ai besoin des gens qui vont m'aider. Donc, ce qu'on appelle les processus support. Donc, pour avoir la connexion, une connexion Internet, le centre du calcul, il doit jouer son rôle pleinement pour que je puisse produire à la fin, donc, pour que je puisse inscrire un étudiant à la fin. Le secrétaire général, par exemple, donc, il doit, par exemple, m'aider à masterer un certain nombre d'opérations pour que je puisse inscrire l'étudiant. Parce que mon processus principal, c'est l'inscription opérationnelle qui va produire un plus-value à la fin. C'est l'inscription de l'étudiant. Et puis, bien sûr, il y a toujours un processus de pilotage, qui est la gouvernance de l'université, qui est le recteur, le directeur, les douaniers, et ainsi de suite, qui vont nous donner peut-être la stratégie pour comment créer ou bien comment inscrire cette étudiant. Alors, donc, si je vais résumé tout ça graphiquement, donc, vous avez donc un client, vous avez donc un besoin qui est expériment, vous avez donc le processus opérationnel ou bien de réalisation, donc, vous avez le produit et vous avez donc toujours à la fin un client, est-ce qu'il est satisfait ou il n'est pas satisfait. Donc, tout ça, il y aura des gens qui vont graviter autour de ce processus-là. Donc, il y a les processus-supports qui vont aider, qui vont nous aider à réaliser, donc, notre processus de réalisation opérationnelle, dans la journée en arrière. Donc, vous avez donc le processus de pilotage qui est la tête de l'entreprise, au lien de l'université qui va... Où il y a quelque chose de là ? Donc, il y a le processus de pilotage qui va, bien sûr, fixer la stratégie pour n'importe quel produit et vous avez aussi la communication entre ces différentes parties. Par exemple, un client, donc, quand il va recevoir son produit, est-ce qu'il a été pris en recherche correctement ? Est-ce qu'il est satisfait ? Est-ce qu'il n'est pas satisfait ? Donc, ce sont des visages qui se font entre ces différentes parties. Donc, c'est une communication. Donc, vous avez un processus de réalisation, par exemple, la direction de votre entreprise ou bien de votre établissement, est-ce que le processus a été exécuté correctement ou pas ? Est-ce qu'il a été validé par la direction ou pas ? Est-ce que vous avez, par exemple, essayé d'un millionner dans votre processus en cas de problème ? Parce que, quand je m'utilise, par exemple, un processus quelconque, je m'utilise les différentes étapes, je connais tous les secteurs qui intervenent, donc à chaque étape, à chaque activité, si ça coince quelque part, si un client a des problèmes quelque part, je pourrais intervenir et débloquer la situation. Parce que je m'utilise mon processus. Si je ne m'utilise pas, je ne pourrais jamais intervenir et débloquer la situation. C'est très simple. Je vous donne un exemple concret, parce qu'on est à l'université. L'inscription d'un étudiant dans un département, par exemple. Donc, l'étudiant, il doit faire un certain nombre d'opérations pour qu'on puisse délivrer un certificat de scolarité. Donc, si le chef du département ne m'utilise pas sans son processus d'inscription de l'étudiant, de réinscription de l'étudiant, par exemple, donc l'étudiant, j'ai inscrit 99%, il me reste 1% d'étudiants qui ne sont pas réinscrits. Donc, je dois connaître, je dois connaître où ça bloque. Mais si je ne connais pas les différentes étapes, le chef du département ignore ces étapes-là. Donc, il ne pourra jamais débloquer la situation. L'étudiant, si j'ai donc un processus bien défini, bien détaillé, bien explicite, l'étudiant vient me voir et me dit, voilà, je n'ai pas m'inscrit et je vais l'écouter. Donc, je prends par exemple, il pourrait que ce problème existe au niveau de la bibliothèque. Donc, je vais revoir mon processus ou bien je vais intervenir directement au niveau de la bibliothèque pour débloquer la situation de ces étudiants. Donc, c'est ça, cet esprit, donc, d'avoir des processus qui sont explicites qui vont nous permettre d'améliorer notre gestion au quotidien. Donc, là, le client, est-ce qu'il est satisfait ou pas satisfait ? Donc, il y aura par exemple des réclamations de la part du client. Mais bien sûr, l'information, il faut qu'elle remonte vers les processus de pilotage, vers les gens qui dirigent les entreprises pour qu'ils puissent justement avoir cette amélioration continue dans les processus ou bien dans le système de gestion d'un processus quelconque. On pourra dire beaucoup de choses, donc, concernant particulièrement ce qu'on utilise les inscriptions des étudiants. Alors, donc, justement, maintenant, j'ai ma carte des processus, j'ai ma cartographie des processus, donc, j'ai mis toutes les étapes. Donc, là, pour passer, donc, à la numérisation, je dois les modéliser. Et pour les modéliser, donc, nous avons besoin des outils. Donc, rien ne se fait comme ça. Donc, il y a des outils qui vont nous permettre, justement, d'automatiser toutes ces activités du début jusqu'à la fin. Donc, parmi ces outils, il y a ce qu'on appelle le business process management, donc là, qui nous permet, justement, d'avoir un certain nombre de détails sur les différents processus. Donc, le BPM, c'est une approche structurée, donc, il vous permet quand même d'avoir toutes les séquences par lesquelles un élément qui va aller de A vers la fin. Donc, il nous permet aussi de définir, de gérer, d'améliorer les différentes étapes d'un processus cimetier du début jusqu'à la fin. Comme je vous dis, par exemple, si je prends le cas des inscriptions au niveau bachelier, entre les années 2000, et aujourd'hui, il y a une grande amélioration. 2000, c'était en présentiel, c'était des défis interminables d'étudiants. Ça arrive, donc, en 2016, avec l'arrivée de progrès, les inscriptions à distance, ça a amélioré. Donc, en 2018, ça a amélioré, donc, un peu, petit peu. Après la COVID, et l'année passée, moi, je n'ai pas vu d'étudiants. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle, donc, cette amélioration continue. Maintenant, même à distance d'étudiants, on ne le voit pas. Nous allons rencontrer des problèmes, nous allons voir comment, justement, améliorer, améliorer, donc, ce processus d'inscription d'étudiants, même à distance. Il y a que des gens de terrain qui peuvent être compréhensés dans ça, mais on aura besoin d'en discuter par la suite. Donc, pour l'amélioration continue, aussi, donc, il y a des outils, le TQM, le Six Sigma, Lean, Kaizen, bon, c'est pour beaucoup, c'est pour les économistes, on ne va pas en détailler ici, mais sachez bien que ce sont des méthodes, en résumé, c'est des méthodes de vérification de votre processus à chaque étape, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, comment l'améliorer. Donc, ce sont des questions qui sont posées par ces techniques-là pour ces méthodes. Toujours, donc, cette histoire de modélisation, c'est toujours l'objectif principal, c'est la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité, comme vous le savez, sur les déclarations de M. le ministre, pour certains, pour l'année passée, par exemple, la numérisation des autres universités, donc, a permis quand même de mettre de côté 65 milliards de dinars par rapport aux transports universitaires et par rapport à tout ce qu'il y a à l'installation. C'est un chiffre énorme. C'est de l'argent qu'on peut mettre ailleurs pour améliorer autre chose. Ça, c'est quelques logiciels qui sont utilisés, qui sont couramment utilisés pour la modélisation des processus, le bon état, l'oracle, le kiss flow, le pouvoir automatique, et ceci. Donc, ça, c'est beaucoup plus pour les spécialistes en programmation. Donc, là, il y a un autre outil qui est le BPMN, le Business Process Management Model and Notation. Donc, là, tout à l'heure, c'était le BPMN, donc, c'était une représentation qui nous permet d'avoir les différentes activités et tout de suite. Mais, celui-là, donc, il nous permet d'aller plus loin, c'est la représentation graphique de votre processus. Donc, là, on va schématiser carrément le processus, mais avec des notations qui sont bien spécifiques, l'entrée, comment elle est, la sortie, comment elle est, l'activité, comment elle est présentée, la connectivité entre les différentes activités, ce qu'on est en série, ce qu'on est en parallèle, les tests, ce qu'on appelle les tests si c'est oui, donc il va sortir, si c'est non, donc il va sortir, si c'est oui, donc il va continuer donc le processus. Donc, c'est une représentation graphique, normalisée, sous forme d'un logigramme, des processus métiers. Donc, là, il nous permet quand même d'avoir un langage, un langage graphique qui est compris par tous les intervenants, ou bien par tous les technicians, ou bien ingénieurs qui vont lire votre processus. Donc, on va le comprendre de la même manière. C'est une, ce qu'on appelle communication uniforme par rapport au processus. C'est très simple, donc je vais vous donner donc un exemple par rapport aux processus de consignes. si c'est avant ce que je fais sur du papier. Maintenant, si j'arrive par exemple dans mon vice-lectorat à faire tous les processus sur ce formel-là, la passation de consignes avec le prochain vice-lector, je lui donne uniquement un calepin avec ce processus et je lui dis, d'accord ? C'est pour vous résumer, donc pour simplifier un peu, pour simplifier un peu, pour un peu, donc le prochain responsable, donc il n'a pas besoin de faire des réunions, de demander à chaque côté des services comment ça se passe, le recrutement, comment ça se passe la formation, comment ça se passe la description des étudiants. Donc, il suffit d'avoir tous ces processus bien formalisés, bien documentés avec ses représentations graphiques. Donc, le prochain responsable, il va se mettre directement dans les mains et il va entamer ces nouvelles fonctions facilement. toujours dans la modélisation des processus, donc j'ai supprimé beaucoup de diapos pour aller vite, un super comme ça. Donc, il y a des conditions, il y a des étapes, il y a des manières comment vous allez faire votre processus. Donc là, avant d'arriver à l'opération digitalisation, il faut mettre votre processus. Déjà, il faut le comprendre pour le modéliser, les parties qui sont modélisables, les parties qui ne sont pas modélisables, ce que je vais simplifier, ce que je vais compliquer et ainsi de suite. D'accord ? Donc, il faut analyser, il faut étudier les différentes étapes, je vais ajouter ça, je vais en supprimer ça. Donc, tout dépend de ce que vous voulez, tout dépend de la pertinence de votre processus, de ce que vous voulez avoir à la fin. Donc, là, il faut vraiment s'attaquer à l'étape que vous voulez modéliser. Par exemple, pour moi, c'est réintégration des étudiants. Réintégration des étudiants, par exemple, au début de l'année, il m'a ramené des dossiers comme ça. J'ai une pile de dossiers à chaque fois. Mon bureau, donc, il est plein de papiers. À la fin, j'ai accepté certains, j'ai refusé certains. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ? Bon, ce que j'ai accepté, je vais les mettre dans les archives, mais ce que j'ai refusé, qu'est-ce que je vais faire avec ces documents-là ? Alors, donc là, je vais numériser cette étape de réintégration des étudiants. Donc, maintenant, je dois voir comment ça se passe avant et je dois mettre mon processus de réintégration et puis je vais passer à l'étape de modélisation, ou bien de programmation ou de déployement carrément de mon processus sur un système, ou bien sur un langage de programmation bien diffusé. à la fin, si je fais donc par la suite le bilan de ma numérisation bien de digitalisation de mon processus de réintégration, je vais trouver que j'ai gagné beaucoup. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas recevoir des étudiants. Je ne vais pas les voir. La réponse sera oubliée. Je n'ai pas de papier à stocker chez moi. Donc, je n'ai pas de données à verser son papier à garder chez moi que je vais penser comment je vais les gérer, si je vais les juger, je vais les brûler parce qu'avec la nouvelle loi, la protection des informations données, je n'ai pas envie que l'excédence de X ou Y se retrouve à la décharge ou bien à la portée de certaines personnes. Donc, ça nous règle beaucoup de problèmes dans cette histoire de numérisation. Donc, il faut savoir ce que vous voulez, d'où et vers où vous voulez aller. Donc là, comment donc modéliser un processus d'une manière générale ? Donc, c'est un schéma. Donc, vous avez des entrées, vous avez des sorties et vous avez des activités donc au milieu, mais il vous faut des ressources et il vous faut des acteurs. Donc, je l'ai déjà dit que chaque activité, on doit définir qui va piloter donc cette activité. Bon, il y a le pilotage principal ou bien qui va gérer tout le processus, mais chaque partie, chaque activité, elle doit être dirigée par un responsable qui va faire quoi ? Où ? Et quand ? Donc, c'est très important de connaître tout ça pour bien sûr un objectif bien défini, une sortie à la fin avec un résultat qui est accepté par tout le monde bien sûr qui soit mesuré. Pourquoi mesuré ? Parce qu'on aura besoin de ça à la fin pour évaluer votre activité, ce qu'on appelle les indicateurs. Et puis c'est ça. Combien j'ai un skis d'étudiant à celui-là ? Le ministère m'envoie 8700 étudiants et moi je me suis à la fin de mon processus d'inscription de nouveau bachelier je me suis rendu compte que j'ai inscrit seulement 7000 ou 6000 étudiants. Donc la différence où est-ce qu'elle est ? Donc je dois chercher où est la différence. Est-ce que maintenant c'est ça en fait le rôle d'un responsable donc d'analyser l'indicateur donc à la fin pourquoi je n'ai pas un skis la totalité ? Est-ce qu'il ne va pas du Bidjaïa ? Est-ce que Bidjaïa doit me casser les trop-de-garder ? Est-ce que je dois me poser un certain nombre de questions pour que je puisse peut-être améliorer l'attractivité des étudiants vers Bidjaïa ? Surtout en particulier ce sont des étudiants étrangers qui vont me ramener de l'argent. Donc là il faut vraiment analyser donc à la fin votre résultat l'indicateur donc de votre processus. Donc là nous l'avons déjà dit modéliser donc un processus le mettre sous forme cartographée ou bien une carte bien définie donc c'est le rendre beaucoup plus explicite et donc cette modélisation donc elle nous permet aussi de décrire les processus dans les détails analyser les processus évaluer sa valeur ajouter donc l'améliorer à chaque fois et aussi l'automatisation qui est très très importante. Ça ne sert à rien que si je n'arrive à la fin d'automatiser mon processus donc c'est comme si je n'ai rien fait. Ça veut dire quoi ? J'ai la réintégration si c'est moi qui va signer pour lui rendre un avis à l'étudiant après sa réintégration c'est comme si je n'ai rien fait. En principe l'étudiant va faire ses demandes et va recevoir un avis favorable à la fin en ligne. Maintenant et le processus comment donc il va se faire donc là ce sont c'est cette et c'est cette ce sont les détails qu'on va mettre dans le processus qui va voir où ça marche ou que ça ne marche pas pour que je puisse l'améliorer. Donc là toujours l'objectif c'est de réduire l'écho et l'amélioration de la qualité de vie. Alors donc pour modéliser modéliser la cartographie vous avez entendu dans mon discours donc il y a modéliser il y a cartographie c'est modéliser c'est étudier le fonctionnement comment le processus se déroule du début jusqu'à la fin mais la cartographie c'est une représentation donc c'est c'est un schéma en quelque sorte qui va nous permettre de voir les différentes activités les différents acteurs l'objectif les entrées la sortie les ressources et les acteurs donc dans n'importe quel projet donc nous avons une vision globale une vision macro et une vision micro en général donc la vision macro donc c'est c'est une vue globale c'est quoi donc dans un processus quand nous avons la vision globale la vision macro c'est de représenter juste les étapes les plus importantes il y a par exemple pour l'inscription d'un étudiant d'un nouveau bachelier je mets donc l'étudiant il va faire une demande d'inscription prise en charge par le vice-électorat de la pédagogie et inscription d'étudiant en définitif donc ça c'est la vision globale en général donc on met uniquement les activités les plus importantes mais la vision micro donc je vais voir le détail la prise en charge du vice-électorat par exemple de la pédagogie donc nous allons mettre toutes les différentes étapes que doit faire l'étudiant le nouveau bachelier et quelles sont les activités qu'il doit qu'on doit mettre dans le processus quels sont les acteurs qui vont intervenir dans chaque étape les ressources tous les détails qu'il faut pour que l'étudiant puisse avoir le document à la fin donc la vision micro donc c'est beaucoup plus les détails pour qu'on puisse mener un processus quelconque à la fin donc ça je pense je viens de le dire donc c'est pas à peu que je le refasse donc niveau global la cartographie du processus donc c'est pas la peine alors donc là pour la vision macro donc la vision micro quand on les utilise c'est quand nous avons une vision d'un projet donc quand on a un projet par exemple un projet digital je vais sortir des copains donc le projet digital il a un début il a une fin c'est ça il a des ressources financières de 901 millions d'euros et vous avez les lots les différents euros et puis c'est tout donc il va se terminer au mois d'octobre c'est tout donc pour un projet donc c'est la vision macro donc les grandes étapes les grandes ressources c'est puis c'est tout mais la vision micro quand je vais avoir la vision produit par exemple si je prends la formation un domaine quelconque ou bien la formation dans le projet digital ou bien un processus quelconque dans le projet digital ça va être autre chose en fait parce qu'il n'y a pas de fin il n'y a pas de fin pour un produit ou bien pour un processus au sein de ce projet qui est par exemple la mise en place de la plateforme digital si je le prends comme un produit elle ne se terminera jamais pourquoi ? parce que les processus vont être toujours dynamiques et en amélioration continue un exemple qui va vous paraître peut-être simple mais il est important quand même un projet d'un bâtiment construire un bâtiment vous avez le début du projet la fin du projet les bâtisses les fenêtres les portes c'est bon c'est un projet clôturé la bâtisse elle ne peut être pour le sauveur ou bien être occupé par ses propriétaires mais si je prends l'accès au bâtiment ou bien l'accès à l'intérieur des maisons ça va être autre chose hier c'est avec une grande clé maintenant avec une petite clé c'est des cartes maintenant et demain c'est la reconnaissance faciale donc si je prends l'accès à ce bâtiment comme un produit vision micro donc ça va être autre chose que d'avoir une vision projet donc la même chose pour la plateforme digitale à ce terminale jamais parce que donc il y a toujours des changements au niveau des processus il y a toujours des nouveaux dans l'ancien et mon supérieur donc on sera toujours dans cette amélioration contenue tout au long de son cycle de vue de la plateforme j'espère qu'on aura des gens qui vont continuer tout ce projet donc là c'est ce que je viens de dire donc ça c'est des techniques aussi de suivi PDCA plein d'eau chèque donc ce sont des techniques de suivi de l'amélioration continue des processus donc je vais passer rapidement alors maintenant comment construire maintenant un processus donc je l'ai déjà dit si on ne connait pas on va d'où on parle on va aller donc ça ne sert à rien de perdre de temps bien de mettre les ressources humaines ou matériels ou moyens financiers pour modéliser ou bien numériser n'importe quel processus donc là tout d'abord il faut délimiter le sujet définir j'ai envie de numériser ou bien de digitaliser telle partie mais pas telle partie parce que dans tous les processus on ne peut pas tout modéliser donc il y a certaines parties qui produisent de la valeur il y a certaines parties qui produisent des indicateurs c'est ce qu'on cherche ce qu'on veut justement pour mesurer la qualité de l'établissement ou bien l'efficient de l'établissement et puis donc faire l'état de là ce qu'on a fait par exemple pour notre projet l'expérience d'évaluation interne et extérieure des universités sur le plan qualité ce qui est donc on a tout fait ça on a tout on a tout fait au début du projet ce qui concerne la littérature au début donc le package 1 donc et puis planifier la digitalisation quels sont les premiers quels sont les premiers processus donc à modéliser est-ce que celui-là le premier bien que le deuxième quels sont les systèmes que je vais modéliser identifier tous les processus les inventariés des règles parce que si je fais n'importe quel processus s'il ne répond pas au texte réglementaire aussi donc c'est foiré donc il ne sera jamais validé donc il ne sera jamais accepté donc on va avoir les bons outils donc ce n'est pas n'importe quel outil que je vais utiliser pour modéliser mon processus donc il faut le choisir nous par exemple avant c'était bon état soft on a constaté par exemple qu'il était cher pour l'abonnement donc ça ne sert à rien qu'on va s'engager dans quelque chose qui va nous rendre un peu la vie difficile donc nous avons changé pour le GPM et ainsi de suite donc là les discussions avec les gens qui sont dans le domaine donc ça nous permet quand même de choisir les outils bien sûr 47 plateformes donc la signale madame Abdelatif mais créer des plateformes et ne pas former donc les gens sur ces plateformes là aussi donc c'est un problème donc il faut accompagner les équipes accompagner les équipes qui vont travailler sur ces processus ce que nous avons fait d'ailleurs dans ce projet là donc les processus c'est bien on les découvre donc dans ce projet mais on doit accompagner toutes les universités à faire ces processus là mais bien sûr pour l'amélioration continue il faut toujours évaluer et réajuster s'il y a s'il le faut si je suis dans la mauvaise direction je dois le vénéreur en arrière donc prendre notre direction pour aller vers un bon objectif bien sûr bien sûr donc pour cette histoire qu'on appelle de processus comment on crée donc un processus donc il y a aussi des outils des méthodes il y a parmi les méthodes qui existent c'est la méthode CEPOC supplier input process output and customer donc là c'est une méthode en principe qui est très utilisée dans l'industrie mais qu'on peut utiliser pour nous nous c'est pas c'est pas le client mais ça va être par exemple le service de scolarité de recherche donc on peut changer mais c'est une méthode qui vient avant avant la BPMN donc nous avons donc un exemple ici par exemple CEPOC donc autour d'une table donc on peut discuter tous ces éléments là qui est le client qui est le fournisseur qui est l'entrée le processus c'est quoi la sortie et le client donc à la fin donc ça elle se discute autour d'une table tous les responsables donc on fait cette fiche-là nous l'avons remplacée par une fiche Excel qui est vraiment vraiment donc qui est vraiment donc importante ce que nous allons faire comme livrable d'ici la fin du projet nous allons faire donc le travail où nous allons définir toutes ces étapes-là donc là c'est pour un exemple d'une pizza à emporter le fournisseur donc c'est le moment oui donc là si on imagine donc on définit qui est le client donc et puis qui est qui est l'entrée donc c'est la commande de pizza donc le processus donc là on le décrit donc le processus donc il arrive il commande il va choisir les ingrédients qu'il va mettre dans sa pizza et ainsi de suite et à la fin donc on lui délivre une pizza qu'il va emporter maintenant on peut avoir même qu'on appelle l'avis du client sur la qualité du produit ce qu'ils sont fait ce qu'ils sont pas fait la durée pour la préparation la pizza donc c'est de ça c'est le moment donc c'est bientôt la fin donc par exemple on peut avoir à la fin les exigences le temps d'entrée le temps qu'il a attendu donc tout ça ce sont des paramètres ou bien ce sont des indicateurs qui peuvent nous renseigner sur le processus de demande d'une pizza soit en ligne ou bien en présentiel quand il va venir chez Pizzario donc c'est une méthode en principe qu'on fait avant avant de passer à ce qu'on appelle donc à la méthode BPMN donc là pour parce que dans cette étape on définit les différentes activités pour n'importe quel processus qui est le processus donc on définit tous les détails on définit les acteurs les entrées les différentes activités donc à la fin donc on a le donc là et puis donc ça vient cette étape de BPMN où nous allons définir le périmâtre du processus que représente donc un jetant nommer le processus l'événement déclencheur l'état final les acteurs donc là c'est des fichiers en fait d'identification du processus qu'on remplit qu'on prépare et toutes ces informations-là on peut les récupérer pour les exécuter bien sûr peut-être donc juste taper la pouce capée donc nous allons vous montrer comment nous allons exécuter un processus en ligne donc c'est la première étape la deuxième étape donc il faut mettre donc un diagramme à l'échelle macro mettre juste les grandes étapes pour simplifier un peu votre processus il faut mettre un acteur par activité l'ordre chronologique des exécutions qu'on appelle des activités donc on peut mettre une activité avant l'autre donc il faut respecter la première la deuxième et la troisième et puis donc vous allez mettre le détail le détail le diagramme détaillé vous allez mettre les détails des activités si vous avez par exemple si je prends le cas de la pizza je demande par exemple une pizza donc autant mais sachez bien qu'il y a l'intérêt de la cuisine il y a un autre processus qui va s'exécuter ils vont vérifier dans le magasin ce qu'il y a le temps ou pas pour qu'il y en revient et qu'il va faire la pizza autant un hamburger on demande un hamburger avec le processus par exemple l'hamburger par exemple je reviens à l'enseignement supérieur les cartes je vais imprimer des cartes RFID par exemple avant d'imprimer la carte RFID je dois vérifier mon magasin est-ce qu'il y en a assez ou pas pour tous les étudiants s'il n'y en a pas donc je vais faire une commande donc le processus d'inscription d'étudiants à la fin il va avoir sa carte il y aura des processus parallèles du support qui vont vérifier la disponibilité de tel ou tel produit pour que je puisse exécuter donc mon processus opérationnel c'est la fin la quatrième étape c'est de développer donc les sous-processus comme je l'ai dit par exemple si une étape par exemple d'inscription l'étudiant avant de lui délivrer par exemple une certificale scolarité ou bien la carte d'étudiant je peux créer donc un sous-processus de vérification des informations de l'étudiant pour avoir une base de données bien assinée parce que sinon je vais lui délivrer des informations fausses sur le document final il se peut que je vais donner aussi des informations pour les différents services en dehors de l'université qui ont besoin de cette base de données donc une base de données qui est fausse ou bien elle aura des manquements à l'intérieur de la base de données comme le nom de père l'adresse et ceci donc il y aura des processus qui vont être des sous-processus même dans le processus principal bien sûr donc là j'ai déjà parlé de ça les processus externes pour assurer la sécurité énergétique et connexion internet et tout pour les inscriptions donc il y a l'intervention de tous les organismes externes à l'université même en interne de l'université ceux qui vont m'aider le secrétaire général le centre de calcul donc tous ce sont des processus parce que pour que je puisse faire l'inscription à l'étudiant je dois faire une demande au secrétaire général d'assurer telle ou telle chose donc lui il va exécuter un certain nombre de tâches il va inserir le centre de calcul quand on faisait en présentiel on faisait même des demandes pour les services de sécurité pour assurer la sécurité en dehors de l'université le transport universitaire par exemple ramener les étudiants d'un certain point au niveau de la ville pour qu'ils les ramènent au niveau du campus donc il y a tout un certain nombre de processus qui accompagnent en interne ou en externe le processus principal qui est l'inscription des nouveaux bachers en jeu de l'approche processus et de la digitalisation donc je vais les résumer en 5-6 points donc c'est accompagner la stratégie de transformation digitale dans les établissements d'enseignement c'est super aider à communiquer d'une manière formelle et collaborative avec les parties prenantes internes et externes donc quand on a un même langage entre nous donc on se comprend donc nous allons faciliter la communication entre les différentes parties prenantes connaître finement le fonctionnement de l'organisation afin d'avoir une capacité de réaction rapide faire ce changement si je comprends si je maîtrise comment ça fonctionne mon établissement donc s'il y a un problème quelque part donc je viens pour intervenir donc à ce niveau-là à cette activité-là pour débloquer donc la situation s'aligner avec le nouveau mode de travail donc là avec la technologie avec l'intelligence artificielle et tout donc on sera obligé de venir et bien de revenir vers ces nouveaux métiers ces nouvelles techniques qui sont tout et numérisées gagner de temps c'est très très important augmenter la qualité donc et la sécurité réduire les coûts et générer plus de chiffres d'affaires ça c'est beaucoup plus pour les entreprises qui travaillent dans le monde des affaires pour moi en toute simplicité c'est la transparence c'est l'efficacité et l'équité quand je maîtrise tous les processus donc je vais traiter les gens de la même manière sans aucune discrimination en principe donc à la fin de ce projet en principe je vous montre donc ce tableau de bord en principe quand on va exécuter tous nos processus donc il y aura agrégation d'un certain nombre d'indicateurs donc il y aura des affichages de ce genre sur l'écran d'un responsable du recteur ou bien au niveau du ministère ou au niveau du douanier ou bien du vice-rectorat pour vous dire que pour dire simple c'est que si on arrive à afficher tous ces tableaux de bord tous ces indicateurs sur un écran d'un responsable le recteur il n'aura pas besoin de m'appeler ni le doyen il n'appelle ni le doyen ni le vice-rectorat pour lui donner des chiffres de nombre d'étudiants qui sont inscrits à Bidjaïa donc il suffit d'exécuter donc une requête d'un nombre pédagogique par exemple donc il va avoir tout ce qu'il veut sur la pédagogie au niveau du ministère la même chose donc il peut avoir toutes les formations par exemple tous les nombres d'étudiants le nombre d'étudiants inscrits dans n'importe quel établissement en même temps dans les chaînes nationales il peut avoir même le nombre de formations qui sont assurées au niveau de Bidjaïa donc c'est ce tableau de bord que nous souhaitons un jour voir avec la plateforme Digitac donc là c'est un lundi livrable qui sont importants mais bon ça n'engage que le consortium nous avons essayé de classer un peu les processus pertinents on va dire comme ça qui sont pertinents au niveau des enseignements des établissements d'enseignements supérieurs donc nous avons les processus pilotage que nous avons détectés on va dire comme ça le pilotage et orientation de l'université pilotage des facultés et des instituts pilotage du laboratoire de recherche amélioration en formation continue donc il y a le deuxième boulot c'est les processus de réalisation opérationnelle donc c'est la formation initiale la formation doctorale la formation continue et puis donc il y a les processus ce qui va aider bien sûr à réaliser tous ces processus opérationnels donc nous avons essayé de détecter ça mais bon c'est des trucs à enrichir à améliorer donc s'il y a des ajoutes donc nous allons les ajouter par la suite ça juste on va dire une version on va dire brute faite ou bien proposée par le consortium digitac je pense que j'ai terminé bon c'est quelques bibliographies donc s'il y a des questions on pourra discuter dans les détails sur le paradis comme ça merci beaucoup oui